Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Regardez ensemble ce qu'il faut entendre aujourd'hui, ce qui serait important d'écouter, de saisir. Peut-être qu'il n'y a qu'un mot, peut-être qu'il y a une phrase, ou toute une partie, voire le message en entier. Mais bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec votre situation et surtout votre propre interprétation. Pour commencer, nous avons le 7 de rose, le voyage, qui nous parle de mouvements, qui nous parle d'enrichissement, qui nous parle d'un certain nombre d'accumulations. Je crois que vous allez avoir cette possibilité de créer quelque chose de beaucoup plus serein. C'est parce que vous avez avec ça le 5 de Donnie. Quelque chose de beaucoup plus prospère, beaucoup plus généreux. J'en somme beaucoup de générosité dans ce 7 de rose. Il y a vraiment la prospérité qui est en train de pointer, d'arriver, qui va justement vous permettre de quitter, je pense, une situation un peu délicate, et puis surtout de quitter certaines personnes. Parce que dans le 5 de Donnie, j'ai cette notion, et c'est pareil dans le 7 de rose, j'ai cette idée que vous allez avoir l'opportunité de quitter des personnes qui peuvent être un peu, comment vous dire, toxiques, ou en tout cas avoir un comportement toxique, et qui peuvent vous maintenir dans une énergie qui ne correspond pas et qui n'est pas intéressante pour vous. Donc, il y a une belle possibilité de changement. Et puis, regardez avec ce qu'on a après. Avec ce 5 de Donnie, c'est notre seul arcane mineur dans les 4 premières cartes. Vous avez la roue de la fortune, vous avez la tour, vous avez le chariot. Les 3 cartes nous racontent quoi ? Elles nous racontent qu'il y aura quelque chose d'imprévu, d'inattendu, d'explosif, quelque chose qui va impulser un changement malgré vous. C'est vraiment une situation que vous ne maîtrisez pas, que vous ne demandez pas, que vous ne souhaitez pas. Je pense qu'il va aussi vous surprendre. On le sent dans ce 5 de Donnie et il y aura des séparations, mais des séparations énergétiquement parlant, peut-être au sens littéral du terme, où je pense que votre prospérité, votre capacité d'avancement, votre capacité de progresser, de progrès, nécessite cette séparation énergétique et de toute façon, ce sera impulsé par la roue de la fortune ici, par quelque chose d'extérieur à vous. Quelque chose que vous ne prévoyez pas, quelque chose que vous n'anticipez pas, quelque chose que vous n'avez pas imaginé ou planifié, ça va arriver et ça va bouleverser, mais littéralement parlant bouleverser, une situation autour de vous et ça va vous conduire à cette énergie explosive, notamment, qui va vous demander de vous interroger. Parce que là, vous avez le 1 de force, le champ akashique, parce que là, ce que nous avons, en fait, c'est un oracle akashique, des mémoires akashiques. Et ce 1, ici, nous parle vraiment de cette intensité qui vient de nulle part, du changement, de modération. C'est vraiment le destin qui est à l'œuvre. Je dirais même un peu la fatalité qui est à l'ordre du jour. Et cette fatalité, quelque part, va vous demander ici de retrouver cette déconstruction de votre propre égo. Parce que le numéro 4 des roses nous parle vision de l'égo. Donc il y a cette idée de détachement. Et détachement, ça vibre énormément avec ce 5 de Denis. Cette idée de se détacher par rapport à une situation parce que, en fait, c'est ça qui va vous conduire à une prospérité, à quelque chose qui, je pense, matériellement, va être beaucoup plus intéressant pour vous. Et regardez, là, ensuite, vous avez le 3 des clés, ou 2 clés, le jeu d'échec avec le chariot. Donc, comme son nom l'indique, il y a toute une stratégie à élaborer parce que je ne pense pas que vous pouvez faire ça de manière instantanée, brutalement, immédiatement. Vous avez pour mission de reprendre et de prendre du temps pour retravailler quelque chose afin de construire une stratégie à partir de cet effondrement, à partir de ces détachements, à partir de ce quelque chose d'imprévu. Il vous appartient de construire, d'abord de déconstruire, puis ensuite de construire une stratégie pour, en fait, accueillir et exploiter pleinement à quoi exploiter ce changement. Au dos d'échec, vous avez le 8 d'épée. 8 d'épée qui nous parle de la nécessité de vous détacher mentalement par rapport à quelque chose, de vous détacher mentalement et surtout par la pensée, par la vision, par une autre façon de voir les choses, de vous détacher de quelque chose, je pense, qui va vous bloquer dans l'acceptation et dans l'exploitation de ce qui se présente à vous. On va d'abord recouvrir nos cartes ici. On a le 8 de denier. C'est vraiment un travail. Il y a du travail. C'est un travail personnel, intériorisé, qui vous demande de prendre le temps de libérer vraiment cette déconstruction, parce que je pense que ça ne va quand même pas être simple pour vous, parce qu'on vous sent bouleversé là. Bouleversé par ce quelque chose qui vient de manière imprévue et qui vous oblige à la déconstruction d'une situation des liens, parce que pour moi, ça vivrait énormément ici des liens avec des gens, je pense, qui sont là depuis longtemps, mais en même temps qui vous conduisent à intégrer cette énergie négative, cette énergie toxique, ou en tout cas qui sont producteurs de cette énergie toxique. Et vous, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus simple, où vous allez pouvoir vous retrouver, en fait, dans une nouvelle stratégie de changement. Valet d'épée. Je crois que cette situation, ou en tout cas, cet événement imprévu, parce que c'est un événement imprévu, apparemment, va vous obliger à apprendre, à apprendre, justement, à déconstruire des relations pour mieux reconstruire d'autres. Parce que j'ai l'impression là, pendant que vous vous détachez de quelqu'un ou de quelque chose, vous allez être amené vers un autre groupe de personnes. Ce n'est pas que vous êtes amené, c'est que le groupe vient vers vous. Je pense que c'est quelque chose waouh ! qui va transformer votre façon d'aborder la situation, qui va transformer votre façon de vivre les choses, et la mort nous dit que c'est une transformation à la racine. À la racine, parce qu'avec la tour, on nous dit la même chose, qu'il y aura une déconstruction des liens et des relations qui va vraiment être assez conséquente pour vous. As d'épée. Et ça, ça vous demande beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté, beaucoup de distanciation par rapport à quelque chose, et surtout de prendre votre temps de peser le pour et le contre, de réfléchir à la situation, et de prendre le temps de construire quelque chose de manière un peu plus détachée. Il y a vraiment cette nécessité de se détacher. Avec la tour, c'est confirmé, vraiment, vous devez rester lucide, malgré le bouleversement, rester lucide malgré les changements. Il y a quelque chose là qui va être assez destructeur, je pense, d'une façon de voir les choses et surtout de vivre une ou plusieurs relations. Parce que, oui, l'ermite, vous devez vraiment prendre le temps de réfléchir. De réfléchir sur quoi ? Sur le changement que vous allez impulser. Je pense que, oui, ok, ça c'est pas prévu, ça vous gérez pas, mais ça vous gérez. Vous êtes capable de gérer à condition de prendre le temps de revenir vers quelque chose d'authentique, justement, de ne pas être dans cet ego, mais d'être dans quelque chose d'authentique qui va vous permettre de plonger en vous et aller chercher cette stratégie qui est nécessaire et surtout qui va conditionner la réussite de ce changement. Parce que, de toute façon, le changement est impulsé là. L'idée, c'est de bien cerner le changement, de bien cerner les conditions de la réussite et de diriger le changement et le chariot dans ce sens-là. Vous voyez, vous avez la lune encore. Encore un arcane majeur. Un arcane majeur qui nous dit plongez, n'ayez pas peur de sauter dans cette âme, dans ce cœur qui vont vous donner, à mon avis, ça va vous donner la lucidité dont vous avez besoin dans cette affaire. Justement, l'ermite, c'est notre seul arcane pour l'instant en haut qui est arcane majeur. Donc, on va d'abord le recouvrir et puis on va faire dans ce sens-là. L'ermite, chevalier d'épée, vous avez besoin de mettre au jour quelque chose, une connaissance, une connaissance qui, elle, elle est innée. Vous avez une connaissance qui fait partie de vous-même mais qui est pour l'instant dans la confusion, qui est pour l'instant dans l'invisible, dans l'inconscient, qui est pour l'instant cachée au fond de votre âme. Vous avez besoin de la mettre en lumière. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette lucidité sur vous-même, sur vos qualités, sur vos compétences, sur qui vous êtes, sur ce que vous désirez et à partir de cette lucidité, vous allez mettre au jour une connaissance, une information, quelque chose qui va vous permettre en fait d'impulser la bonne, entre guillemets, la bonne direction à ce changement parce que j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de faire un arrêt pour bien envisager où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que vous allez faire pour atteindre cet objectif, le roi de bâton. Je crois que vous avez vraiment toute la possibilité, toutes les informations, tout le pouvoir, mais votre défi, c'est de sortir de la confusion, d'être dans la lucidité et dans la clarté du mental, la reine de coupe. Vous avez besoin d'aller voir vos émotions parce que ce sont les émotions qui vous conduisent parce que n'oubliez pas on avait le 7 de coupe, le 7 de coupe nous parle d'émotions. Donc on avait cette idée que vous avez besoin de rentrer dans vos émotions pour en fait analyser quelque chose, pour dégager ce roi de bâton, c'est-à-dire cette action, de cette confusion et en fait, c'est ça qui va vous donner la clarté de la direction à emprunter. Deux de coupe avec la tour. J'ai l'impression vraiment ici qu'il y a cette idée d'acceptation de quelque chose d'acceptation d'un bouleversement par quoi ? Par l'égo. Six de bâton représente aussi l'égo. C'est-à-dire la nécessité de regarder les choses avec sérieux, avec sérénité, avec justesse, avec justice envers soi vis-à-vis des autres. J'ai l'impression que vous allez vraiment devoir prendre le temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Voilà. Vous n'aurez pas le luxe de pouvoir faire l'impasse sur cette analyse parce que ça vous bouleverse cela, ça bouleverse vraiment votre vie et donc vous n'avez pas le choix que de vous poser la question en fait de la direction que vous souhaitez impulser à ce changement et à cette transformation. Dix de bâton. Je pense qu'au départ, vraiment au départ, ce qui va arriver de manière soudaine va être un peu lourd pour vous et notamment lourd pour votre mental. Je ne vous sens pas prêt là. Je vous sens... c'est pour ça que vous êtes invité à la lucidité parce que je sens que cet événement va vous bouleverser émotionnellement ce qui va conduire et produire de la confusion et cette confusion en fait va devenir pour vous un fardeau et ce fardeau pourra être défait si vous plongez dans votre cœur et dans votre âme pour bien regarder cette confusion émotionnelle parce que je crois que cette confusion émotionnelle viendra du refus peut-être d'interroger certaines relations et là vous n'avez pas le choix on nous dit vous allez devoir en fait faire cette interrogation 4 2 d'épée nous raconte cette nécessité vraiment de vous faire guider de vous laisser guider par ce féminin sacré le féminin sacré vous permettra de sortir d'un conflit d'une conflictualité d'un conflit intérieur on sent que vous n'avez pas envie vraiment pas envie de remettre en question certaines relations mais je crois que vous n'avez pas trop le choix on va en mettre une entre l'as d'épée et le 2 de coupe et après on mettra entre le valet et l'as d'épée la reine de Denis protéger quelque chose par la lucidité et par l'acceptation parce que j'ai l'impression que vous allez résister vous ne voulez pas laisser certaines personnes de côté derrière vous je ne sais pas mais vous n'aurez pas le choix exactement vous voyez il y a le diable parce que ces personnes que vous le vouliez ou pas sont à l'origine d'une certaine énergie négative qui va se détruire mais se détruire par l'intervention divine vous n'avez pas le choix je vous le dis vous n'avez pas le choix vous devez vous allez devoir prendre soin de quelque chose qui va déconstruire une partie de votre façon de voir les relations et en tout cas une partie de vous même parce qu'on sent qu'il y a une déconstruction qui est importante vous voyez vous avez la lune entre les deux alors que là on nous parle de la conscience de la parole de la communication là on nous parle de l'intériorité on nous parle d'émotion on nous parle de quelque chose qui est sombre quelque chose qui n'est pas facile à évoquer souvenez-vous qu'on l'avait avec le disque de bâton et pour vous c'est ça qui est lourd ce sera lourd parce que ça va vous demander d'extérioriser de matérialiser de concrétiser et de mettre en mots c'est ce que nous disait le chevalier d'épée quelque chose qui vous échappe peut-être aujourd'hui avec la lune avec la lune on a le monde oui je pense que c'est vraiment une opération très très délicate là que vous allez mener il vous faudra beaucoup de douceur et de la force à la fois c'est à dire doser justement cette force intérieure mais en même temps être dans la délicatesse parce que je pense que cette déconstruction va vous demander beaucoup de délicatesse pour ne pas créer de votre côté de l'énergie négative pour ne pas créer de votre côté quelque chose qui pourrait être problématique en fait problématique pourquoi ? pour votre propre confort pour votre propre liberté et cette nécessité de revenir waouh as de coupe vers la pureté de l'âme vers la pureté du coeur qui je pense ici est un petit peu en perdition en tout cas il y a une difficulté parce qu'il y a un groupe de personnes qui en fait leur énergie négative influence votre propre énergie et votre propre façon et capacité de faire on va reprendre un jeu pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir de plus comme information dans notre tirage vous avez le roi de bâton on commence par le roi de bâton c'est exactement cette énergie là donc ce roi de bâton et valet d'épée valet d'épée ben oui logique c'est à dire que votre action sera assurée vous allez être capable de faire quelque chose à condition de prendre le temps d'apprendre peut-être qu'il y a une formation à suivre peut-être qu'il y a des choses à lire il y a des choses à réfléchir mais quoi qu'il en soit votre action et en tout cas son efficacité proviendra de votre capacité d'apprendre et de mettre en mot quelque chose trois de bâton et pour ce faire vous avez besoin de temps vous voyez il n'y a pas cette idée de précipitation vous devez le faire tout en vous protégeant de cette énergie négative parce qu'il y a quelque chose de négatif ici il y a une énergie assez complexe au plan notamment deux ou trois personnes là provoquent en fait cette énergie négative qui vous influence vous le soleil excellent excellent je pense que vous allez réussir à retrouver waouh cette liberté du coeur qui est en fait déjà enfuie en vous et c'est ce que nous disait l'ermite il y a quelque chose en vous là qui va vous faciliter la tâche et qui va vous aider à accepter neuf de coupe le soleil l'idée c'est d'aller chercher ce désir ce souhait ce vœu que vous avez parce que c'est comme ça que vous allez vous détacher de quelque chose d'égotique de quelque chose qui vous maintient dans un égo peut-être qui justement veut rester dans cette relation dans ces relations parce que je pense que c'est beaucoup plus facile pour vous là ce que vous voulez ou en tout cas ce que vous demande la vie vous n'avez pas trop le choix et je pense que ce n'est pas si simple que ça 3 de coupe parce que ça vous demande de sortir de quelque chose qui paraîtrait peut-être un peu lourd et vous avez le chevalier d'épée vous voyez c'est exactement la même énergie chevalier d'épée chevalier d'épée avec le 3 de coupe vous avez besoin de faciliter l'expression vous avez besoin de faciliter les échanges vous avez besoin d'une parole un peu plus légère beaucoup plus simple on va mettre justement une sur le soleil parce que c'est notre arcane majeure 4 de bâton vous avez besoin d'extérioriser quelque chose qui en fait brille déjà fortement en vous je pense que c'est votre âme qui a attiré cet événement soudain parce que votre âme en fait est assiégée c'est ça qui est surprenant dans ce que je vais vous dire est assiégée par cette énergie toxique et négative et donc pour se libérer elle n'arrive pas parce que l'ego en fait recouvre tout ça et elle n'arrive pas votre âme à se détacher de ça donc elle a fait le souhait le vœu inconscient bien évidemment je ne pense pas que vous soyez conscient de cela elle a fait le souhait et le désir de faire quoi ? d'attirer un événement soudain bouleversant destructeur de cette énergie toxique et négative chevalier de denier nous dit justement qu'il faut matérialiser concrétiser ça dans la matière et c'est pour ça que vous n'aurez pas trop le choix et il vous faudra cette force de caractère je pense pour lutter contre vous-même c'est pour ça dans le 2 de coupe on avait cette idée acceptation allez encore 4 on a la force on a le chevalier de coupe on a l'as de bâton et nous avons le 3 de denier là sur la deuxième ligne on nous parle vraiment de cette force de caractère tout à l'heure il y avait cette idée de force de caractère vous voyez oser aller vers quelque chose de passionnant mais d'inconnu parce que regardez là 3, 4 et à mon avis avec as ça va vous conduire vers le 5 donc il y a ce côté conflictuel qui va naître mais à partir de cette nécessité d'emprunter un nouveau chemin les 3 de denier c'est vraiment vous avez besoin de cet alignement de cet allègement de cet alignement pour faire quoi ? pour aller impulser la bonne direction à ce changement dont vous avez besoin au doté que vous avez l'empereur il vous faut toute la force et toute la puissance du coeur de l'âme et surtout de cette remise en question parce qu'il y a une remise en question qui vibre énormément ici elle vous demande en fait d'avoir la force pour agir pour faire malgré peut-être votre premier élan qui sera de résister le premier élan c'est résister et pourtant c'est pas ça que veut votre âme d'après ce qu'on me dit ici d'après ce qu'on nous raconte dans ce message avec la force vous avez le diable il faut beaucoup beaucoup de oui la grande prêtresse il faut beaucoup de force de caractère pour vous défaire de cette énergie toxique parce que soit c'est par l'habitude il se peut que ces gens sont là depuis très longtemps dans votre vie ou il se peut que voilà ça vous arrange quelque part d'être dans quelque chose de connu mais vous allez devoir vraiment déstructurer quelque chose pour pouvoir remettre en question cette énergie parce que ça devient toxique peut-être c'était pas depuis le départ toxique mais avec le temps je pense qu'il y a une toxicité qui s'est installée et regardez au dos dès que vous avez le 8 de coupe 8 de coupe comme l'image ici dit ce que ça dit ça dit quoi qu'est-ce que ça nous raconte qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant il y a quelque chose qui ne convient pas et il est temps de tourner le dos à ça il y a quelque chose qui ne va pas là et votre résistance ne sert à rien de toute façon l'univers va vous pousser va vous pousser vers la sortie et va vous pousser vers cette libération mais pourquoi parce qu'il est nécessaire d'aller chercher et souvenez-vous as de coupe vous voyez c'est la coupe qui manque ici c'est exactement ça et tout à l'heure on avait le 9 de coupe qui nous disait quoi qui nous disait qu'il faut plonger en soi pour se dégager de ce quelque chose d'extérieur pour aller plonger dans son âme et son coeur pour identifier un désir qui je pense vous donnera la bonne direction à suivre c'est à dire qui vous donnera la direction du changement qui vous attend mais pour ça vous avez besoin d'alignement vous avez besoin de vous aligner avec un peu plus de sérénité et de facilité et je pense que il y a chez vous une résistance parce que là avec ces 8 de coupe ce que je sens c'est la sécurité je me sens en sécurité parce que connu parce que je sais où je suis alors que là avec cet événement qui va arriver avec la roue de la fortune je pense que vous n'aurez pas trop de vision de visibilité et cette visibilité vous allez la retrouver grâce à l'ermite en plongeant dans votre coeur et dans votre âme parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui va vous motiver et ça va vous permettre d'être rassuré intérieurement peu importe ce qui va se passer à l'extérieur vous allez pouvoir en fait gérer les choses avec force et puissance reine d'épée je pense que là la reine d'épée elle a besoin de cette lucidité vous avez besoin de lucidité face à un imprévu un imprévu un inattendu qui vraiment va vous demander une remise en question va demander aussi que vous soyez dans la lucidité et c'est pas quelque chose de simple apparemment me semble-t-il ça vibre vraiment pas la simplicité ici ça vibre bien au contraire la complexité petit message de notre oracle égyptien l'ingéniosité on le sent qu'ici pour vivre pleinement pour vivre pleinement ce changement en fait ça vibre avec ça vous voyez ingéniosité là on est bien un ingénieur qui est admiré pour son oeuvre le roi de bâton en aidant le faire donc l'ingéniosité il y a vraiment cette idée que vous allez devoir démontrer votre capacité de trouver des solutions bien nouvelles bien différentes bien originales ce qui va un peu perturber quand même votre ego qui va perturber votre personnalité parce que j'ai l'impression que malgré la capacité je pense que vous êtes capable ici de faire ça mais malgré cette capacité je pense que vous allez douter à un moment donné par rapport à ce changement vous allez douter par rapport à votre capacité il y a un peu de frayeur quand même parce que c'est trop soudain et vous n'avez pas très envie j'allais dire d'aller chercher vous voyez cette oui on sent qu'il y a beaucoup d'accélération ça vous demande vraiment beaucoup d'ingéniosité pour accueillir transformer quelque chose que désire votre âme et ça vous demande beaucoup de capacité d'adaptation et cette adaptation j'ai pas l'impression que vous allez toujours l'accepter tel que en fait c'est souhaité alors que à mon avis vous avez toute la capacité pour le faire c'est juste du mental et de l'ego c'est à dire la peur de l'inconnu aussi deuxième message la droiture à mon avis il est hyper super important de rester fidèle à quelque chose qui est très très intériorisé et qui touche cet as de coupe c'est à dire il y a un désir rester fidèle à ce désir par rapport à ce qui se passe ici par rapport à cet événement inattendu ce qui est là c'est à dire ce 5 de denier et ces personnes enfin je sais pas il y a des personnes qui vibrent ici au moins 2 voire 3 personnes ces personnes ne peuvent que vous maintenir ça veut pas dire que ces personnes sont toxiques il faut toujours comprendre que c'est l'action le comportement mais elles peuvent vous maintenir par le fait de vous demander de rester dans quelque chose de connu elles peuvent en fait créer cette énergie du diable c'est à dire une énergie de sabotage elles le font peut-être pas volontairement ou peut-être c'est aussi pour vous un défi mais quoi qu'il en soit vous avez ce besoin de rester dans la droiture de votre âme et de son désir de son bon vouloir et de son bon plaisir et ce que veut votre âme c'est ça un radical changement voilà ce que veut votre âme voilà chers amis merci merci de votre visite à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot merci